Vous aimez ça les amis et au fond de moi j'adore aussi. Salut à toutes et à tous, comment allez-vous ? C'est M.Colo, moi je vais super bien pour le moment. Pour le moment je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, découverte d'une map parcours qui apparemment est très compliquée. Vous allez le voir, c'est une map, ça s'appelle Quadruple Racing Parcours, voilà. C'est tout ce que je sais sur la map, ça a été créé, regardez, juste ici par Yon Tivnom et son nom est difficile à prononcer selon lui, mais regarde, Yon Tivnom, ça se dit comme ça, Yon Tivnom, c'est pas compliqué. Enfin à moins que c'est pas comme ça que ça se dit. Donc voilà, il a donné le meilleur de soi-même pour faire sa map difficile, donc qui est très dure. Si on enregistre la vidéo, bah faut lui dire, donc big up, je te le dis. Tous les niveaux sont possibles, cette map est pour les légendes du parcours, c'est-à-dire que c'est pas fait pour moi, on va bien voir. Faut jouer en mode aventure, c'est le cas, faut s'amuser et faut pas rager, puisque tout est possible. Voilà, et vous me connaissez, à un moment donné dans la vidéo, je vais forcément rager et dire mais frère, t'as pas essayé, c'est pas possible. Donc les amis, on va commencer sans plus tarder. Si cette vidéo vous plaît, à l'avance, mettez un pouce bleu, ça me ferait très 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 plaisir, parce qu'à mon avis, à mon avis, ça va partir en cacahuètes, voilà. Voilà, du coup, level 1, grass is basic. Voilà, donc niveau 1, on va commencer simplement. Voilà. J'ai appuyé sur le bouton, et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait TP ailleurs, d'accord, je crois que c'était... Je me suis fait avoir, donc là, il faut que je sorte de là. Jump on that, ok. Ok, bon, pour le moment ça va, évidemment, puisque c'est le début. Mais je sais pas si c'était normal que j'appuie sur le bouton. Ouais. Ah bah c'est bon, en fait, fallait passer de l'autre côté. Ça a cassé la porte, attendez le temps que je comprenne. Le temps que je comprenne, ok, level 2, lava and water, cause yes. Parce que oui, voilà, donc en gros, pour le moment là, il se fout. Alors oui, il faut savoir, bon, vous l'avez vu, il est très ironique, l'auteur de la map, dès le début, il est ironique, il se fout un peu de notre gueule. Du coup, je pense que c'est un bon troller. Niveau 3, knowledge. Ok, bon, bah d'abord, en fait, hein, à chaque fois, il faut appuyer sur les boutons. Ça y est, je viens de comprendre le nom de la map. En fait, il y a 4 niveaux seulement. Ok, allez go. Ok, oh oui, ça va être pas mal. Alors, on va faire quoi, il faut aller où ? En fait, je pense qu'il faut choisir soit le côté lave, soit le côté eau, parce que dans tous les cas, je crois que c'est possible. On va commencer par la lave. Voilà. Ensuite, on va aller sur l'échelle. Ici, ça me semble pas mal. Ah bah, facile, je pouvais choisir n'importe quoi. Hop, nickel. Ça, c'est fait. Donc, on est là, niveau 3, maintenant, il est débloqué. Niveau 3, ça s'appelle connaissance. Voilà, donc connaissance, évidemment, avec les livres, parce que toute la connaissance se situe dans les livres, et non pas sur Internet, évidemment. C'est faux. Alors, voilà, hop, ça va, je rigole. Donc là, on va faire les échelles. Et là, on fait quoi ? Ah, il faut aller sur l'échelle, là-bas. Pour le moment, ça va, c'est simple. Si ça se trouve, en vrai, la map, elle est super simple, et il fait genre qu'elle est compliquée. Il y a moyen, hein. Parce que, voilà. C'est bidon, hein. Ok. Mais attends. Oui, il n'y a que 4 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et maintenant, on fait le niveau 4. Spookland. Ah, regardez, il va nous faire croire qu'après, c'est fini, mais c'est pas possible. À mon avis, après, ce sera pas fini, parce que, vous avez vu, c'est super simple, hein. Oh, waouh. Et bah, voilà, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Ah, je peux pas, il y a des blocs invisibles devant. Donc, je pense que là, on est sur un parcours invisible, là, et... Ah, bah, c'est simple, regardez. C'est au niveau... C'est sûr. C'est au niveau des citrouilles déjà collant de terme. C'est évident. Easy peasy. Easy peasy, mon pote. Ah, parce que je sais que l'auteur, il va regarder cette vidéo, parce que, déjà, sur les autres maps que j'ai testées, il y avait les créateurs de la map qui avaient regardé la vidéo. Du coup, si tu regardes par là, if you look this video, the author of the map, I... I think this map very easy for the moment, but I think... I think it's a troll, et there is no end yet. Voilà. Oh, putain, je crois que j'ai bien parlé anglais. Eh bah, par contre, j'arrête pas de tomber, là, ça m'énerve. Eh, franchement, vous notez combien, là, ma... ma traduction, là, enfin, mon... mes propos anglais, franchement, je les ai bien fait, hein, pour le coup. J'ai bien parlé. Voilà, je suis assez anglophone quand je le veux. Par contre, faudrait réussir, là, hein. Voilà, parce qu'avant, j'avais réussi, donc j'aimerais bien continuer dans cette voie-là. Là, on peut continuer, apparemment. Oh. Ok, là, faut aller... Ici. Et là, ça va être un peu chiant. Ça passe. Là, je peux faire ça. Ah ! Ça passe. Là, je peux descendre. Ok. Allez, le dernier. Ouais, va ! Non ! Donc, hop. Hop, hop. Allez, on enchaîne, hein. Eh, t'as vu, j'ai enchaîné, parce que je suis un peu une machine, je veux dire, je suis un peu la légende du parcours, vous connaissez. Voilà, vous avez vu, j'enchaîne plutôt pas mal. Voilà, mais une fois qu'on est là, on peut pas. J'ai réussi ! Oh, ben, j'ai réussi ! Et maintenant ? Maintenant, on est à la fin. Voilà. Je pense que... Non, c'est pas la fin. Non, arrête, ça va exploser ? Jean-Kévin, you gotta do this now. Tu vois, il se fout de ma gueule. Donc, Jean-Kévin, tu dois faire ça maintenant. Donc, voilà. C'est pas la fin de la map, j'en étais sûr. Ok. Oh ! Ah, voilà, vous avez vu. C'est pas du tout la fin. Et à mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué, quand même. Bon, là, pour le moment, ça passe. Après, on peut le dire que je suis pas non plus mauvais au parcours, disons-le. En vrai, j'ai quand même des bases en parcours. C'est juste que je suis impatient. Mais en vrai, j'ai des bases en parcours. Bon, là, ça va, c'est simple. Voilà. Sorry, but choose a button. Oh non, par contre, tu vois, autant je peux être fort en parcours, autant là, j'aime pas. Vas-y, je vais choisir le bouton le plus à gauche. Ok ? Allez. Oh ! Et à chaque fois, il faut que tu recommences. Ça n'a aucun sens. Alors, vous savez quoi ? J'anticipe déjà le moment où on arrivera de nouveau au bouton, même si je n'y arriverai plus parce que maintenant, ça y est, c'est foutu. Je suis nul. Du coup, j'ai appuyé sur le bouton tout à gauche et je suis mort. Donc, quoi qu'il arrive, je vais vous dire, si on appuie sur le bouton qui est tout à droite, je meurs aussi. C'est obligé. C'est psychologique. C'est normal. Donc, en gros, le bouton tout à gauche et le bout... Putain, je suis tombé comme une merde tout seul alors que j'étais bon. Le bouton qui est tout à gauche et le bouton qui est tout à droite, il ne faut pas les toucher. Ceux-là, on meurt. Et je pense sincèrement que celui du milieu, ce n'est pas le bon. Donc, ce sera soit celui qui est au milieu à gauche, soit celui qui est au milieu à droite. Et je pense qu'on va essayer celui qui est au milieu à droite. D'accord ? Encore faut-il, du coup, qu'on arrive à terminer le parcours. Voilà. Ok, c'est bon. De toute façon, une fois qu'on a passé ça, c'est assez simple. Du coup, voilà, ce que je disais, c'est que ce bouton gauche-là, il m'a tué. Donc, je pense que, psychologiquement, une fois que tu es mort en ayant appuyé sur le bouton gauche, tu vas faire « Ah, bah alors, je vais faire le bouton tout à droite. » Bah, du coup, non, ça ne sert à rien qu'on essaye parce que je sais qu'on va mourir. Par contre, on va faire celui-là. Yes ! Ma jugeote, elle était trop bonne ! J'ai trop une logique de ouf, en fait. Je m'appelle Jésus. Vous connaissez Akinator, vous connaissez Shazam. Eh ben, moi, je suis Jésus. Appelez-moi Jésus ! Non, quand même pas. Thanks for playing. C'est vraiment la fin ? Now you can blow up the map ? Arrête ! Genre, on a fini la map ! Mais n'importe quoi ! Mais c'est incroyable ! Mais en fait, la map, elle est complètement easy-peasy. Moi, je croyais... Eh, la map, elle s'appelle Quadruple Racing Parcours. D'accord ? Mais je croyais qu'elle était rageante. Mais elle n'est pas rageante du tout. En fait, elle est super bidon. J'avais raison, c'était un troll, en fait. C'était un troll. Bon, bah, eh ben, génial ! Eh, moi, ça me plaît, ce genre de map. Comme ça, ça me permet un petit peu, au niveau de mon égo, de me dire que je suis quand même assez fort. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Cette vidéo, si la vidéo vous a plu, bah, pouce bleu, encore une fois. La map est en description. Bravo à l'auteur. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais, vous, toi là, qui regardes cet écran, enfin, qui regardes cette vidéo, tu as créé une map, que ce soit une map parcours, une map parc d'attraction, n'importe quoi. Si tu as créé une map et que tu veux, pardon, que je l'essaye en vidéo, rends-toi directement sur mon site internet mcolo.fr. C'est le premier lien en description, si je ne dis pas de bêtises, mcolo.fr. Tu vas dans l'onglet contact, tu descends et tu as un formulaire pour m'envoyer ta map. Voilà, c'est tout. Et moi, je la fais avec grand plaisir. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'était Mcolo. Des bisous. Ciao tout le monde. Si tu n'y crois pas, alors tu n'y arriveras pas. Je craie des MNM sans enregistrement. Je fais ce que je veux.